bonsoir tout le monde nous avons donc ce soir de la troisième rencontre de cette année avec annie boulata de l'agence française de développement à jérusalem auquel je dis la bienvenue un très grand merci d'être avec nous il va nous parler l'eau et de l'assainissement en israël palestine en palestine surtout avec tous les problèmes et tous les besoins qui sont liés à cela vous savez que s'il n'y a pas trop d'eau s'il ya trop d'eau la vie est en danger s'il n'y a pas d'eau la vie n'est plus possible si l'eau qui est là n'est pas de bonne qualité la vie est difficile s'il n'y a pas assez d'eau il ya de nouveaux problèmes donc annie boulata va nous faire découvrir tout ceci l'eau et son environnement l'eau et l'assainissement alors il va se présenter il va présenter l'agence française de développement ce qu'il fait le travail les défis les réussites les difficultés les soucis les problèmes enfin nous allons l'écouter je vous invite toute façon les micros seront coupés et vous avez tous en bas de votre écran à un endroit où c'est marqué discussion si vous cliquez là dessus vous pourrez taper vos questions et moi je les verrai et après la présentation que annibou lata va nous faire nous aurons l'occasion de poser nos questions de partager nos questions voilà je donne je dis la bienvenue à tout le monde bien sûr et puis je donne la parole tout de suite à annibou lata merci beaucoup nous vous écoutons bonsoir à toutes et à tous merci de me recevoir je suis annibou lata je suis quelqu'un de un chrétien de jérusalem j'ai fait mes études à toulouse et à paris et ça fait 25 ans que je suis rentré en palestine et sept ans je travaille pour le compte de l'agence de français développement à jérusalem vous m'entendez très bien j'espère très bien très bien merci beaucoup bon aujourd'hui avant de commencer sur comme c'était dit par ernest s'il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de vie donc ça c'est important de de commencer par un contexte sur la situation de l'eau en palestine où c'est un peu particulier déjà c'est un climat aride où il y a besoin d'être très conscient concernant l'usage de l'eau et d'avoir une gestion efficace de l'utilisation de l'eau et laisse moi juste partager mon écran parce que ça peut m'aider ok les éléments de contexte bon quand vous je sais pas si vous le savez mais dans l'accord dans les accords d'oslo de 93 les la question de l'eau est gardée comme un des cinq fichiers de négociation finale entre les palestiniens et les israéliens comme la question des frontières des colonies des réfugiés jérusalem tout ça c'est des questions qui n'ont pas été discutées je veux dire dans les négociations d'oslo mais quand même comme l'eau c'est essentiel il y a quelques protocoles qui ont été établis c'est des protocoles intérimaires pour cinq ans mais jusqu'à maintenant c'est encore en cours dans le travail avant de depuis les palestiniens sont ont pris la charge de ce des services de l'approvisionnement de l'eau et l'assainissement en Cisjordanie et Gaza là la situation d'accès à l'eau était autour de 60% avait une couverture de 60% actuellement on est à un très bon taux de 93% d'accès à l'eau avec une différence entre Cisjordanie et Gaza et comme c'est un ressource partagée donc c'est il y a trois équifères dans la Cisjordanie et un équifère à Gaza l'équifère dans l'accord d'oslo il y avait des des accords combien chaque partie pouvait extraire des équifères de la Cisjordanie à Gaza il n'y avait pas de restrictions parce que la topologie de l'équifère va vers la mer donc il n'y a pas vraiment besoin de et comme les palestiniens sont à la fin de à la fin des étapes on va dire donc il n'y avait pas vraiment de restrictions à gaza mais il y avait des restrictions sur les nappes à en Cisjordanie juste pour les sigles mcm ça veut dire millions de mètres cubes la recharge annuelle des trois équifères de la Cisjordanie sont à hauteur de 600 4679 par an millions de mètres cubes et mais dans les accords d'oslo c'était accordé uniquement à 118 millions pour les palestiniens actuellement jusqu'à maintenant après 25 ans d'oslo les palestiniens peuvent extraire uniquement 109 donc ils n'ont pas atteint déjà les limites mises dans oslo et les israéliens devaient avoir le reste c'était autour de 400 mais actuellement les israéliens ils sont en train d'extraire de la nappe des trois équifères de la Cisjordanie 871 millions mètres cubes et c'est un excès de plus de 80% des équifères le problème c'est que dans ce contexte de aride et avec le changement climatique aussi où il y a une baisse dans la dans la pluie et tout ça des quantités des pluies actuellement on n'est plus à 670 douze on est autour de 630 millions mètres cubes de recharge annuelle donc déjà la recharge est en train d'être de baisser et il y a une surextraction côté israélienne pour les colonies et il y a un risque de d'avoir ces trois équifères qui vont être épuisés dans 20 ans et côté israélien ils ont résolu le problème de l'eau par l'établissement de trois stations de dessalement sur le code mais bien sûr cela résout le problème de l'eau mais il d'un point les infrastructures de l'eau ils sont très gourmands en énergie et en tout cas d'un point de vue changement climatique c'est ça c'est la dernière solution qui est à voir normalement d'un point de vue technique je vais revenir à ça après pour la bande de gaza il ya déjà un problème dans l'aquifère et il y avait une surextraction même avant oslo la recharge annuelle dans l'aquifère de gaza c'est de 60 millions mètres cubes par an mais actuellement l'extraction c'est autour de 200 millions mètres cubes c'est pas tout pour l'usage domestique il y a à peu près 100 millions mètres cubes pour l'usage domestique et 100 millions mètres cubes pour par an je veux dire quand on parle de millions de mètres cubes on parle des consommations animaux et et j'avais juste une question pardon dans la première ligne le alloué ça c'est alloué à israël c'est ça alloué à israël voilà alloué à israël d'accord c'est lui là oui c'est lui non non ça c'est alloué exactement ça c'est la recharge qui devait être extrait par israël c'était alloué selon oslo c'est ce qui a été écrit à oslo mais en fait actuellement ils sont en train d'extraire de autour de 871 parce que la mode des vies des israéliens sont un peu différent le bon je reviens juste un peu sur gaza ils sont la situation à gaza c'est plus affecté parce que ça fait depuis 15 ans que l'eau potable n'est pas potable dans le robinet et la population achète l'eau potable à des vendeurs privés qui est autour de entre 5 à 6 euros par mètre cube et dans une situation humanitaire et tout il y a des des associations humanitaires qui livrent pour les plus pauvres des pauvres on va dire mais le seuil de pauvreté à gaza et on parle autour de 1,5 million de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté sur les 2000 et 2 millions voilà on a commencé avec les problèmes techniques pardon ok 93% ok on a parlé de 93% accès à l'eau côté palestinien on parle de 84 litres par personne par jour en moyenne autour de entre la Cisjordanie et gaza et même quelque part dans des zones rurales comme chez les bédouins on parle de autour de 25 litres par personne par jour mais côté israélien on parle d'une consommation d'autour de 340 litres par personne par jour et surtout dans les colonies de Cisjordanie où il y a de surextractions bon dans ce contexte et dans le contexte où les israéliens ne permettent pas beaucoup de et depuis 1967 il y a eu juste autour de trois puits qui ont été autorisés à être ou des forages pour faire des forages afin de parce que la demande ça se rajoute tous les ans et le minimum vital selon l'OMS c'est de 100 litres par personne par jour c'est pas minimum minimum mais c'est ça dépend des habitudes en fait parce que les habitudes et mais pour les palestiniens on va dire autour normalement la stratégie de l'autorité palestinienne de l'eau qui est la pwa que j'ai mis ici la pwa c'est d'arriver à 100 litres par personne par jour ce qui est acceptable selon le mode de vie des palestiniens on va dire et sans avoir et quand on parle 100 litres par personne par jour ça c'est toute consommation c'est pas juste l'eau quand c'est l'eau pour aller aux toilettes c'est l'eau qu'on a besoin pour arroser notre jardin pour tout ça tous ces trucs mais ça ça dépend des habitudes sociales aussi mais selon le mode de vie des palestiniens à 100 litres par personne par jour qui est le seuil fixé par l'OMS c'est une moyenne acceptable bon mais ça c'est ok donc l'autorité palestinienne de l'eau ils achètent l'eau à la société israélienne de l'eau qui s'appelle Mokorot et actuellement ils achètent autour de 67 millions de mètres cubes par an pour la Cisjordanie et pour Gaza autour de 15 millions de mètres cubes par an et l'achat se fait à des frais qui sont qui n'ont pas été négociés ça c'est des frais qui ont été mis dans l'accord d'Oslo depuis 1993 ils n'ont pas été renégociés depuis et il y a plein des des choses qui se font plus à la faveur de l'occupation bon ça c'est concernant l'extrait j'ai parlé un peu quand il y a de l'eau bon pardon je vous ai dit qu'il y avait 60% d'accès à l'eau et actuellement on parle de 93% d'accès à l'eau quand il y a de l'eau donc il y a de l'assainissement et normalement 80% de l'eau fournie on va le récupérer dans le dans l'assainissement et ça c'est un problème majeur surtout en Cisjordanie actuellement parce que à Gaza ça fait plus que 10 ans plus que 14 ou 15 ans on travaille sur ce sujet mais en Cisjordanie il y a encore beaucoup de problèmes bon je vous ai dit concernant le actuellement en Cisjordanie il y a à peu près 96 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont générés mais PWA c'est l'autorité palestinienne de l'eau palestinienne water authority c'est l'autorité palestinienne de l'eau merci et voilà et il y a des stations d'opération qui ont été soit financées par le gouvernement soit par les bailleurs parce que si on ne traite pas l'eau usée il y a plein de des effets environnementaux santé publique et tout ça et des pertes économiques aussi parce que ça affecte l'agriculture alentour et actuellement sur le 96 il y a uniquement 9 qui sont traités en Palestine et 18 qui sont traités dans les traités en Israël parce qu'ils passent les frontières et les israéliens ils ont monté sur CYD des stations d'opération de leur côté et qui traite cette eau usée mais il le charge obligatoirement il déduit la charge de traitement au gouvernement palestinien sur un mécanisme qui s'appelle net lending je sais pas si vous connaissez ce mécanisme mais ce mécanisme où comme la Palestine n'a pas de frontières ils importent tous les secteurs privés quand ils importent de l'extérieur de l'étranger ça passe à travers les frontières israéliens et selon l'accord d'Oslo ou les accords de Paris qui ont été signés en 95 c'est le gouvernement israélien qui collecte les douanes auprès des palestiniens sur les ports israéliens ils prennent une charge de 3% comme co-administratif et ils doivent reverser le reste au gouvernement palestinien et ça se fait de façon mensuelle mais avant de reverser ces montants collectés par les autorités israéliennes ils déduisent tous les services comme l'eau et l'assainissement l'électricité aussi qui est fourni par israël et ils le déduisent de façon mensuelle au budget palestinien les 18 millions mètres cubes qui sont traités en Israël ça coûte au budget palestinien autour de 35 millions d'euros par par an actuellement ça commençait en 2002 où c'était autour de 400 000 euros maintenant on parle de par an maintenant on parle de 35 millions mètres cubes par an pourquoi je parle de ça parce que pour construire une station d'opération ça coûte à peu près entre 35 et 40 millions d'euros je reviens là dessus après pour gaza il ya 75 millions mètres cubes qui sont générés mais à gaza la situation est un peu mieux gérée actuellement même si depuis 2018 et ça commençait les stations d'opération a fonctionné l'aïdé a construit une station dans le nord de gaza mais ça a pris 15 ans à construire le projet a commencé commencé en 2004 et ça a été complété en 2018 en mars 2018 et là on a commencé comment vous nous direz les fosses sceptiques à quoi ça correspond exactement ou ce que ça a comme effet aussi pardon oui les fosses sceptiques ok les fosses sceptiques merci de me le fosses sceptiques ça a à la fin les équifères sont sous les sont souterrains on va dire et les fosses sceptiques ça veut dire tous les ans il y a un potentiel de contaminer les équifères ok ça prend du temps pour descendre mais on a eu pas mal d'occasions sur où il y a des forages en palestine ou les qui fournissait de l'eau pour des villes où on a dû les défermés parce que ils sont devenus pollués à cause des soit les eaux usées dans le wadi ou à cause des fosses sceptiques les lois palestiniennes il y a certains standards pour faire les fosses sceptiques mais à la fin il y a un problème donc forcément des lois des fois pas des fois on a des problèmes de tout le temps et donc pour réduire le la vidange des fosses sceptiques sous une maison il y a une sorte de petit réservoir en bas de chaque maison où il collecte les eaux usées qui sont pour ces maisons qui sont pas connectées sur les sur les réseaux mais selon les lois palestiniennes ça doit être bien bétonné en bas ça doit être étanche mais les gens avant de commencer à l'utiliser ils le perdent c'est comme ça ça descend dans dans la terre et ça peut et c'est un grand risque de polluer les eaux fraîches potables c'est pour ça ça c'est un grand risque environnemental et sur les wadi je vais vous montrer quelques quelques plans tout à l'heure où il y a il y avait des puits sur la route des wadi et on a dû fermer par exemple deux puits qui sont à côté de la ville de Hata dans le sud de la Cisjordanie où ils reçoivent vraiment pas beaucoup de quantité d'eau même du côté d'Israël et ça fait beaucoup de mais imaginez que la demande au long et la croix continue continue moins et à la fin il y a moins de ressources pour distribuer dans la ville de Hata par exemple chaque maison prend deux mois pour recevoir 24 heures l'eau fraîche donc les habitants ils dépendent surtout sur les livraisons d'eau par camion et qui coûte beaucoup plus cher la livraison d'eau par les réseaux ça coûte à peu près un euro virgule deux on va dire par mètre cube si on ramène par camion ça devient cinq à six euros par mètre cube je vous donne juste un ordre de grandeur il y a un problème donc l'eau qui est achetée d'Israël elle est déjà aussi subventionnée par le gouvernement palestinien selon l'accord d'Oslo les premiers 40 millions mètres cubes achetés à Israël ils sont facturés à 2,8 shekels ça veut dire autour de 80 centimes on va dire euros et il est revendu au gouvernement local à 2,6 ça veut dire au-dessus de 40 millions mètres cubes il devient 3,6 ça veut dire 1 euro 1,1 euro mais le gouvernement palestinien vaut au gouvernement local à 2,8 et cela fait une subvention du gouvernement palestinien autour de 100 millions d'euros par an on va dire uniquement pour l'eau les gens ne voient pas ça mais vu l'économie palestinienne la moyenne des salaires et comme sans l'eau les gens ne peuvent pas vivre donc le gouvernement palestinien garde le niveau abordable pour le tarif l'eau mais il y a des problèmes qui sont cumulés parce qu'il y a il y a eu depuis Oslo beaucoup d'investissements dans les réseaux d'eau mais il y a une mauvaise gestion aussi côté palestinien il y a de l'eau non comptabilisée non comptabilisée ça ne veut pas dire que c'est des pertes physiques ça pourra être des pertes commerciales ça veut dire des gens non facturés ou un compteur d'eau qui ne compte pas parce que le compteur d'eau on doit l'échanger chaque 5 ans si on ne l'échange pas ils ne vont pas compter l'eau correctement les quantités livrées correctement donc on parle d'autour de 40% d'eau de perte estimée l'eau usée je vous ai parlé sur les 35 millions d'euros par an ça c'est le 35 millions d'euros par an concernant l'eau usée traitée en Israël ça c'est les détails de 2021 il y a un autre problème de gouvernance qui est hérité par plusieurs couches de gouvernance parce qu'il y avait les Jordaniens aussi Jordanie à Gaza il y avait les Égyptiens après les Israéliens ils ont gardé les deux systèmes séparés même avec des ordres militaires séparés en Gaza de ceux qui sont en Cisjordanie même sur la vie journalier c'est ça ce que je veux dire on parle des services donc on est retrouvé jusqu'à maintenant avec autour de 300 plus fournisseurs d'eau en Cisjordanie et 25 à Gaza c'est les municipalités et les conseils des villages qui vivent avec certaines différences à Ramallah dans la région de Ramallah il y en a une sorte d'ONG qui était établie à l'époque jordalien et ça couvre à peu près tout le gouverneurat de Ramallah jusqu'à Jéricho pardon jusqu'à le nord de Jérusalem ce qui n'est pas mal et ça ce qu'on essaye de faire pourquoi je vous dis tout ça parce que quand c'est un service municipal qui gère l'eau et l'assainissement et comme ces services municipaux ou ces conseils de villages ne reçoivent pas des comment dire des budgets de l'État donc et ça c'est des services où ils reçoivent du cash ce type de de services ils reçoivent du cash ils font fonctionner autres services de ces municipaux des services municipaux et des conseils des villages et ils ne payent pas l'autorité palestinienne l'eau qui est déjà payée aux Israéliens donc c'est un système qui ne peut pas continuer comme ça et c'est pour ça qu'on est en train de discuter avec l'autorité palestinienne de l'eau pas seulement on est en train de discuter c'est eux aussi qui ont l'idée de changer la gouvernance de l'eau en Palestine pour que ça devienne gérer d'une façon plus pérenne et de gérer aussi l'extrait aux aquifères et tout ça mais c'est des fois c'est très difficile parce que les Palestiniens ne sont pas en contrôle de tout surtout en Cisjordanie et à Gaza il y a plus de contrôle sur les ressources parce que toute la zone de Gaza est une zone A où il y a une autorité palestinienne peu contrôlée mais en Cisjordanie il y a 60% c'est en C bon l'idée c'est de passer des municipalités au conseil des villages ou ce qu'on appelle des small water des utilités ou des régies d'eau comme avec la M ça a commencé et on a le medium water les régies d'eau de taille moyenne dont je vous ai parlé le Jerusalem Water Undertaking qui est basé à Ramallah actuellement mais ça date depuis les Jordaniens pour passer après trois régies d'eau en Cisjordanie et une en Gaza parce que pour une population d'autour de 5,5 millions il n'y a pas besoin de plus que quatre régies d'eau pour être pour avoir aussi l'économie d'échelle et tout ça il y a des études où comment on peut passer de l'état actuel 300 autour de 27 plus 1 à Gaza le plus 1 c'est à Gaza de passer de 300 à 27 après comment on peut passer à 14 pour avoir l'état final avoir des régions comme ça pour mieux gérer les aquifères et tout ça et les distributions il y a beaucoup de défis des défis externes des défis financiers des défis techniques et des défis légaux je ne veux pas vous embrouiller il y a plein de les défis externes bien sûr c'est tout le temps il y a beaucoup de nombre de gestion et c'est quand on parle des conseils municipaux je ne sais pas vous le savez mieux que nous des fois c'est des élus il y a des intérêts avec la communauté ils ne collectent pas suffisamment aussi parce que le taux de collecte en Cisjordanie c'est autour de 62 en moyenne c'est autour de entre 62 65% de la facture émise de tous les services et c'est pas 100% et à Gaza on parle d'un taux de collecte autour de 20% mais l'état ne peut pas tout le temps subventionner tout ça déjà on a une crise financière et plein de donc et les défis techniques il y a plein de défis techniques au niveau de l'infrastructure quand on parle de quand on parle d'infrastructure d'eau et d'assainissement on ne fonctionne pas vraiment quelque chose à 2-3 ans normalement quand on fait des infrastructures publiques dans ces secteurs on pense 25 ans et on prend en compte l'accroissement de la population et tout ça et tout ça ça ne colle pas déjà avec les intérêts politiques et les politiciens ils fonctionnent juste un an deux ans maximum de côté palestinien ou israélien et il y a toujours des défis à ce sujet comment arriver parce que les gens arrivent la demande accroît tous les ans et le gouvernement palestinien n'a pas beaucoup de contrôle sur ses ressources d'eau surtout en Cisjordanie et à Gaza il y a le contrôle mais l'eau déjà est polluée donc c'est pour ça l'idée à Gaza c'est de créer une station de dessalement et l'AFD fait partie de ce projet aussi je reviens sur tous les projets de l'AFD bon juste pour vous donner quelques idées sur les prix et comment se subventionner et tout ça il n'y a pas d'équilibre sans la subvention de l'État l'eau et l'assainissement ne peuvent pas fonctionner actuellement mais l'idée actuellement il y a un plan qui était préparé avec les bailleurs et tout pour en arriver à un équilibre d'ici 15 ans en Cisjordanie à Gaza on n'est pas sûr que ça va fonctionner parce que tant qu'il y a le bloc plus à Gaza et ça dépend beaucoup de la situation économique je ne crois pas qu'on peut arriver à un équilibre pour l'AFD ok l'AFD en moyenne l'AFD à Jérusalem on travaille bon la base c'est la solution à deux États donc on appuie le gouvernement palestinien et on parle de l'aide gouvernementale l'AFD à Jérusalem l'AFD à Paris ils ont quelques guichets pour les ONG pour les collectivités locales mais ça c'est des projets qui passent à travers Paris pour les collectivités françaises et les ONG françaises qui ont des partenaires en Palestine mais là je ne veux pas en parler je parle plus sur l'aide gouvernementale au gouvernement palestinien actuellement nous avons c'est aide française l'Agence française de développement pour ceux qui ne connaissent pas l'Agence française de développement c'est un établissement français 100% indépendante mais 100% c'est l'État qui contrôle 100% de l'AFD mais on travaille comme une banque de développement on suit toutes les lois bancaires françaises et tout ça et partout dans le monde il y a des expertises techniques des expertises financières partout dans le monde on travaille plus dans les prêts pour les États sauf en Palestine et à Laos et Liban actuellement où il y a des subventions on a des prêts mais c'est surtout sur les secteurs privés mais dans l'eau on travaille plus dans les subventions actuellement il y a autour de 140 millions d'euros en subventions pas totalement du gouvernement français parce que comme c'est une agence de développement on peut recevoir des subventions soit de des de l'Union Européenne ou d'un autre État membre où actuellement il y a un projet sur lequel j'ai travaillé c'est du fonds vert pour le climat qui était le premier en Palestine on a un projet dans le nord pour la distribution de l'eau dans la ville de Toubas et onze villages qu'on appelle le Joint Service Council de Al-Yamoun au nord de la Cisjordanie il y a le projet de point de connexion de Ramallah là où on va arriver on va faire l'adduction de l'eau sur la zone du milieu de la Cisjordanie de 4 millions mètres cubes par an de l'eau qui va être achetée à Israël parce que la demande accroît et il y a besoin tout le temps des quantités additionnelles si on veut garder encore la situation actuelle et dans le sud on a un projet de station d'opération d'Ebran c'est une station que ça fait depuis 2002 qu'on essaye de le construire et j'espère que ça va être fini d'ici la fin de l'année et ce Wadi c'est un des Wadi qui va c'est transfrontalier ça coûte à l'autorité palestinienne à peu près la moitié parce que la ville de Ebran c'est la plus grande ville habitée en Palestine et ils ont des réseaux d'assainissement qui datent depuis les années jordaniens aussi et ils ont investi pas mal pendant la période palestinienne aussi et ça coûte à peu près 17 millions d'euros qui est payé aux côtés israélien dans le nord de Gaza je vous ai dit qu'on a fait une station d'opération dans le nord de Gaza qui était terminée en 2018 et comme c'est une situation aride et l'eau station d'opération c'est pour traiter l'eau usée donc on essaie là maintenant de mettre en oeuvre un projet innovant on a pris on a fait des demandes auprès de fonds verts pour le climat pour le compte de la Palestine pour faire des réseaux d'irrigation pour 1500 hectares cela va économiser va fournir pardon va fournir 13 millions de mètres cubes pour être utilisé dans l'agriculture et réduire le stress pour l'aquifère de Gaza au moins dans le côté nord où on essaye de réhabiliter l'aquifère oui les aquifères peuvent être réhabilités ça veut dire d'ici 20 ans on peut réutiliser l'eau qui est dans l'aquifère et on a fait une subvention pour les travaux associés pour la station de dessalement dans le sud de Gaza ça c'est les projets qui sont en cours on est en train aussi de travailler sur tout ce qui est sur les plans d'urgence surtout après les la guerre de Gaza de l'an dernier on a pu restituer avec l'autorité palestinienne de l'eau et l'utilité de l'eau de Gaza ils ont pu restituer les services d'eau juste dans deux jours après la guerre et cela parce qu'il y avait des plans d'urgence qui ont été établis après la guerre de 2014 où il y avait des hangars qui gardent des tuyaux et on l'utilise uniquement en cas d'urgence et là on est en train de rétablir tous ces systèmes parce que c'est des désolé mais c'est des guerres qui ont une moyenne entre 3 et 4 ans mais c'est ça l'état et on est en train aussi d'essayer de mettre en oeuvre la réforme palestinienne pour avoir un seul régime d'eau à Gaza pour la Céjordanie aussi je vous ai parlé qu'on est en train à Hébron de construire cette station d'opération et on va réutiliser l'eau dans l'agriculture aussi ok ça c'est pour le projet de Gaza la station ça c'est le nord de Gaza et la station d'opération qu'on avait construite qui a pris 15 ans pour être construite était là et ça sert autour de 400 000 personnes qui habitent dans tous ces points de Gaza au Gaza nord et actuellement le réseau d'irrigation va être dans cette zone pratiquement ok merci mais laisse moi juste vous donner un peu sur le truc d'Hébron parce que c'est intéressant parce que Gaza quand on parle à Gaza on peut faire tout à Gaza parce que c'est des zones il n'y a pas de c'est pas à côté des colonies des trucs comme ça et c'est juste une décision palestinienne mais quand on parle d'Hébron il y a ce qu'on appelle les zones H1 H2 H2 c'est comme zone C mais il y a cette dénomination H1 H2 parce que c'est l'accord Y River qui était en 97 je crois qui a dans cette zone la municipalité d'Hébron par exemple ils ont besoin de fournir les services d'eau et d'assainissement mais ils n'ont aucun contrôle des fois même c'est très difficile pour faire la maintenance mais bon en tout cas pour le pour la collecte des eaux usées ça collecte de toutes les zones et ça arrive jusqu'à ce Wadi et ce Wadi va jusqu'aux frontières israéliens actuellement il y a une station en bas où c'est traité et c'est notre et cet flux d'eau usée affecte la vie de 200 000 personnes d'un point de vue santé publique et tout ça même il y a cette zone Yata par exemple cette zone a été coupée depuis plus que 25 ans avec ce flux on parle de 15 000 m3 par jour qui flux et ce flux n'est pas très et ça coûte au budget palestinien 17 millions d'euros par an oui à peu près la moitié de ce qui est déduit pour les du gouvernement ici on construit cette station d'opération ici et d'ici la fin de l'année j'espère que ça va être on ne fait pas ça tout seul c'est un projet de l'AFD avec l'Union Européenne et la Banque Mondiale mais ça veut dire station d'épuration station d'épuration oui pardon désolé pour mon jargon ça c'est une photo récente de cette station d'épuration sur 8 hectares à peu près c'est un cours de construction ça c'est les 7 Wadi ça c'est le Wadi dont je vous ai parlé sur Ebron mais il y a 7 autres Wadi où il y a des eaux usées transfrontaliers aussi c'est juste pour vous dire où on a des problèmes et à Gaza pourquoi je vous dis qu'à Gaza la situation est plus claire parce qu'à Gaza on a pu au moins faire un chemin directeur sur où est-ce qu'on veut aller il y a cette station qui a été faite par la FD celle-là est en train d'être complétée ça a commencé en fait par la KFW celle-là c'est entre la Banque Islamique de Développement ça c'est là mais ces 3 stations d'épuration peuvent collecter tout pour l'eau à Gaza ça c'est le chemin d'avoir une sorte de les lignes principales et tout ce qui est au réservoir d'eau pour pouvoir gérer la gestion de distribution et tout et il y a une station de dessalement qui est prévue la grande elle n'est pas encore construite pour fournir de l'eau dessalée à Gaza l'eau qui est fournie à Gaza un point important l'eau qui est fournie à Gaza du côté israélien c'est de l'eau dessalée il y a ici à Ashkelon à peu près ici il y a une station de dessalement et qui fournissent il y a un point de connexion à peu près ici un autre point de connexion à peu près ici qui fournissent actuellement autour de 15 millions de mètres cubes et un point important juste pour comprendre l'eau dessalée on ne peut pas juste la boire comme ça parce que c'est de l'eau qui n'a pas de minéraux donc il y a des réservoirs où on mélange l'eau de l'aquifère qui n'est pas potable mais on peut mélanger avec des ratios 70-30 actuellement pour avoir des minéraux dans l'eau avant de le distribuer le projet de l'AFD actuellement on fait cette partie qu'on va financer je pose juste la question l'eau qui est livrée actuellement est potable ou est-ce qu'elle n'est pas potable elle est potable l'eau elle est potable elle est potable mais il n'y a pas de problème il y a aussi des problèmes dans les réseaux de Gaza ça veut dire il y a des quartiers actuellement dans la bande de Gaza qui reçoivent de l'eau qui est potable mais dans la ville de Gaza jusqu'à maintenant par exemple où il y a 800 000 personnes l'eau n'est pas potable si je peux il y a quelques si vous voyez ici il y a trois petites stations de dessalement il y a quelques quartiers où ils arrivent à avoir un niveau acceptable d'eau mais on parle c'est toujours marginal c'est pour ça le plan pour Gaza c'est de construire une station de dessalement et d'avoir et si vous voyez il y a besoin d'avoir des panneaux solaires parce que ça va être non abordable si on ne fait pas de l'énergie renouvelable l'énergie dans l'eau dans le secteur de l'eau dans n'importe quelle infrastructure d'eau c'est autour de 40% de coût d'opération on ne parle pas d'un montant négligeable c'est pour ça on essaye actuellement quand on fait de l'infrastructure d'eau de faire ce qu'on appelle des projets nexus avec de l'énergie pour réduire le coût opérationnel de 40% à 45% bon je ne sais pas si je vous ai ennuyé avec mes merci beaucoup je regarde l'heure nous approchons déjà de 19h c'est complexe c'était important de parler moi j'invite tous ceux qui ont des questions à les taper moi je vais vous en poser une tout de suite c'est justement à propos de Gaza j'entends souvent que les gens que l'eau qui est disponible à Gaza n'est pas consommable est-ce que les gens qui habitent à Gaza ont un accès à de l'eau saine oui c'est de l'eau actuellement c'est l'eau des camions ou les quelques quartiers qui sont à côté de ces petites des salles des trucs comme ça parce que l'eau on ne l'utilise pas uniquement pour boire pour nettoyer pour les toilettes et tout ça donc même si il n'est pas potable mais on peut l'utiliser pour le nettoyage et tout ça donc c'est livré il y a les quantités acceptables et tout mais pour l'eau potable il y a à peu près 150 c'est le secteur privé qui a pris et qui met sur le toit des immeubles des petites réservoirs et pour 200 litres à 400 litres et qui livre l'eau pour ces gens-là ça coûte entre 25 à 35 shekels ça veut dire entre 80 centimes à 1,2 centimes sorry euros pour par mètre cube pardon c'est pas 1,2 c'est autour de 25 shekels ça veut dire combien entre 8 et 10 euros pardon par mètre cube mais il y a autour de vingtaine d'ONG qui font ça aussi il y a des fontaines d'eau où les gens peuvent aller récupérer aussi l'eau gratuitement moi j'ai une question que j'allais vous poser et que quelqu'un des participants pose quelle quantité d'eau extraite de Palestine pour les besoins en Israël parce que on entend souvent que les palestiniens n'ont plus accès directement à l'eau qui est sous leurs pieds c'est Israël qui pompe l'eau pour ses propres besoins alors quelle est la quantité de l'eau extraite du sous-sol de Palestine pour les besoins à Israël oui c'est là actuellement c'est ça ça c'est des aquifères de la Cisjordanie parce que surtout l'aquifère ouest c'est lui qui qui est trop riche en eau surtout côté Calcilla tout carême même c'est tout ce qui est ici voilà sur le plan c'est tout ce qui est toute cette zone là ça c'est l'aquifère ouest qu'on appelle de la Cisjordanie et dans le nord il y a ce qu'on appelle il y a à peu près une sorte de dans le nord il y a ce aquifère l'aquifère est il n'est pas très riche en eau ils ont donné pas mal 3 à 4 puits à être forés ici dans le côté est et les palestiniens n'ont pas trouvé d'eau et actuellement en tout cas l'AFD est en train de forer il y a un puits qui a été autorisé en 2009 et là en 2022 on a commencé à faire le forage parce qu'il y a eu plein de litigations entre les israéliens et les palestiniens on a commencé à faire un forage ici dans l'aquifère ouest l'autorisation a été donnée en 2009 et la réalisation en 2022 exactement où est le problème ah où est le problème ah dans Oslo il y a peut-être je ne vous ai pas parlé ils ont décidé de créer ce qu'on appelle le comité d'eau conjointe joint water committee mais celle-là devait approuver les projets de l'eau et de l'assainissement en Cisjordanie pour les palestiniens et pour les israéliens jusqu'en 2009 jusqu'en 2010 en fait les israéliens utilisaient le chantage dans ce comité où on vous accepte ce projet par exemple pour Naplou si vous acceptez un projet dans une colonie en 2010 les palestiniens ils ont arrêté ça ils ont arrêté d'aller dans ces comités parce que c'est des chantage qui n'est pas très ils peuvent les palestiniens ils ne sont jamais d'accord pour un projet dans les colonies parce que c'est la position palestinienne c'est que les colonies sont illégales dans ce qui est jordainé et les négociations sont reprises jusqu'à 2000 enfin ils ont repris par les américains ils ont poussé à avoir une réunion en 2017 mais après c'est jusqu'à 2020 où il y a eu un accord intérimaire pour avoir plus de flexibilité des décisions pour les palestiniens parce que n'importe quel projet devait avoir le ok actuellement depuis 2020 les palestiniens au moins pour les réseaux d'eau par exemple et d'assainissement dans les villes ils n'ont pas besoin d'accords israéliens mais pour le forage il y a encore besoin mais au moins pour faire la maintenance pour faire parce que les zones urbaines agrandissent donc il y a besoin de faire détendre les réseaux et tout ça je vous donne deux questions l'un c'est le pourcentage de l'eau qui est puisée quel pourcentage de cette eau puisée en Palestine sert à Israël quel pourcentage sert à la Palestine de l'eau dessous la Palestine et puis l'autre question c'est celle du prix quelle est la différence de prix que payent par exemple les colons ou les citoyens enfin les les gens qui habitent dans les frontières d'Israël et le prix payé par les palestiniens ou les gazawis donc le pourcentage et la différence de prix s'il vous plaît le pourcentage je n'ai pas calculé le pourcentage mais je peux vous le donner là je vous ai donné vraiment les chiffres exacts ça c'est vraiment des données de 2021 ça montre la différence elle est importante oui oui c'est 900 je dois calculer rapidement ça veut dire il y a 7 fois plus d'eau qui va en Israël qu'en Palestine si je regarde parce que c'est un mode de vie surtout dans les colonies c'est un mode de vie où ils ont des piscines ils travaillent surtout dans les landscapes tout ce qui est arrosage des et pendant l'été les colonies reçoivent plus de quantité que les palestiniens il y a deux semaines on avait un problème à Hébron parce qu'ils ne recevaient pas les quantités qui ont été accordées pour Hébron au lieu de recevoir 5000 m3 par jour on est arrivé à 3000 donc ça fait des problèmes dans les distributions après c'est-à-dire il n'y a pas ils ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin en fait oui et même dans une journée il y a deux semaines ils ont coupé toute l'eau ils voulaient approvisionner les colonies et tout ça donc ils ont plus de priorité sur les zones urbaines palestiniennes et ça c'est un des problèmes que l'autorité palestinienne de l'eau est en train de négocier avec Israël si on veut acheter de vous au moins garantissez pour nous la qualité de service suite à ça encore quel quel est le poids des demandes palestiniennes est-ce que ils peuvent peser sur les décisions israéliennes ou est-ce qu'ils n'ont aucun effet non ça peut peser parce que les Israéliens ne veulent pas aussi que les gens ils veulent que les gens restent à un certain niveau pour ne pas se revolter il reste un certain niveau pour pour ne pas se revolter contre eux donc oui c'est juste donner le minimum pour que donner le minimum et il y a un autre intérêt concernant l'eau actuellement ils ont plus de production que qu'ils ont besoin avec les stations d'upérance et de des salements qu'ils ont établies et là il y a une nouvelle station qui va être fait je crois dans le nord de Haïfan donc d'un point de vue de l'eau ils ont assez de l'eau mais l'eau des salés coûte beaucoup plus cher que l'eau forêt des puits l'eau je peux vous donner un ordre de grandeur un shekel par mètre cube pour l'eau forêt avant de la distribution pour l'extraction et on parle autour de 4 shekel pour l'eau des salés ça c'est au niveau de coût avant de le coût d'extraction ou le coût de fabrication si on veut de production je repose la question du prix de l'eau du prix de l'eau le prix de l'eau ok le prix de l'eau côté israélien le prix de l'eau côté israélien c'est autour de ça dépend où parce que l'eau déjà c'est pas quelque chose de très facile à décerner parce que l'eau c'est pas comme l'électricité quand on produit l'eau ça dépend où est-ce qu'on le produit et combien de kilomètres on le fait pomper donc ça c'est le besoin d'énergie mais d'ordre de grandeur pour les mêmes on va dire pour les mêmes zones qui prennent le même tuyau si on veut parler des colonies qui sont à côté je peux donner un exemple mais ça peut varier c'est pas quelque chose de fixe ordre de grandeur on parle pour le consommateur final entre 3,5 shekel pour les colonies et celui qui est à côté ça va et va payer entre 5,5 à 6 shekel par mètre cube pour l'eau des réseaux bien sûr il y a un ordre de grandeur entre 40 à 50% de plus mais ça c'est normal c'est pas question de ça c'est normal parce qu'on rajoute une couche administrative palestinienne et il y a encore le pompage additionnel mais bon mais ça a certainement des répercussions sur le niveau de vie parce que ce qu'on donne pour les besoins les plus urgents les plus disponibles pour autre chose normalement oui mais actuellement celui qui prend le plus de coups c'est le gouvernement parce que l'eau est subventionnée les palestiniens ou les comme les distributeurs d'eau qui sont les municipalités les conseils des villages ils ne changent pas les prix sur le consommateur final et ils ne payent pas leur dette au gouvernement central désolé c'est des trucs mais donc le consommateur final qui est la population palestinienne ne sont pas ces différences-là tous ces coûts sont pris par le gouvernement palestinien actuellement est-ce que le je crois que là on a dépassé les 19h je vais vous poser la question est-ce que le gouvernement l'autorité palestinienne a une latitude de décision ou est-ce qu'ils ne peuvent pas décider du tout il faut qu'ils payent bien sûr mais ils payent ils n'ont pas le choix de ne pas payer parce qu'Israël déduit directement les décisions sont prises les décisions de forage et d'extraction d'eau ça doit être autorisé par Israël en Israël bien sûr sans autorisation Israël les palestiniens ne peuvent pas forer donc c'est Israël qui a toutes les cartes en main en fait je regarde il y a juste à quel pied la Palestine vend l'eau de ses sous-sols à Israël si je comprends bien ils n'ont pas le choix de décider eux-mêmes non non normalement pour résoudre les problèmes d'adduction d'un point de vue technique il faut faire des forages il y a assez d'eau pour les palestiniens on va dire en Cisjordanie c'est pas problématique mais le problème c'est la surextraction du côté israélien et c'est le qu'ils ne permettent pas de développer les réseaux pourquoi les forages sont plus faciles et ça ça réduit beaucoup les coûts de de l'eau parce que on fait le forage où il y a les zones urbaines le plus près des zones urbaines comme ça on n'a pas besoin de pomper ou livrer plus cher je voudrais juste poser une dernière question puis on va s'arrêter l'avenir vu le réchauffement de la planète vu la multiplication de la population vu la raréfaction de l'eau globalement qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives d'avenir est-ce que oui on n'a pas le choix c'est pour ça non les perspectives d'avenir pour l'agriculture on doit réduire la consommation d'agriculture c'est pour ça qu'actuellement on essaie tout le temps de faire de réutilisation des eaux qui sont traitées dans l'agriculture ça c'est c'est pas un choix c'est plus une obligation pour les palestiniens pour faire ça pas seulement en Gaza mais aussi en Cisjordanie c'est pareil parce que les les recharges annuelles de la nappe ça se réduit et d'ici 2040 on parle à 1,5 degré de plus donc on va avoir moins en moins de l'eau de pluie qui va être chargée dans la nappe et il y a un gros accroissement de la population donc ça c'est une chose qui peut aller réduire un peu dans 50 ans où on peut continuer à avoir de l'eau potable mais après c'est le dessalement pour cette région là il n'y a pas d'autre choix est-ce qu'il y a des groupes écologistes qui qui interviennent qui pèsent aussi en Israël aussi d'Israël sur l'ensemble du territoire enfin aussi sur le territoire de la Palestine oui il y en a il y en a quelques ONG mais des fois on ne sait pas il y a une ONG par exemple qui s'appelle Ecopis qui sont pas mal qui sont des Israéliens avec des Palestiniens avec des Jordaniens mais leur façon de faire des fois est questionnable mais c'est pas mal c'est pas mal on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps moi je voudrais dire un très grand merci Annie pour cette contribution c'est un sujet technique trop technique et trop voilà compliqué mais essentiel ici et là-bas partout et puis un grand merci pour toutes les informations que vous nous avez données et à tout le monde je voudrais dire notre prochaine rencontre ce sera de nouveau sur ce sera le 18 septembre et de nouveau sur question de la nature et de l'écologie du terrain Mazine Koumsiye le musée palestinien d'histoire naturelle à Bethléem et la défense de l'environnement notez-vous s'il vous plaît cette date et puis merci à tout le monde merci Annie et merci à tous ceux qui ont participé merci à vous et j'espère que je n'étais pas très ennuyant c'est tout merci beaucoup merci c'était très bien merci et bonne soirée au revoir merci à tous 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 merci à tous